Bonjour à tous, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous, de pouvoir vous rencontrer cette journée de sabbat, spéciale naturellement pour nous tous, je crois bien. Je me rappelle, quand j'étais ici pour la première fois, j'ai dit, vous êtes tous beaux et belles. Aujourd'hui, un peu plus, un peu plus, parce que nous avons ceux qui nous visitent et sont avec nous ce matin aussi pour assister et pour encourager celles que sont plus belles que vous tous. Nous avons aujourd'hui trois, trois jeunes filles très, très belles, plus que nous tous. Voilà, Satina, Annick et Angela. Ce sont ceux qui vont se marier aujourd'hui à Jésus par le baptême. Ça, c'est très joli et très bien. Bon, je voudrais quand même dire un mot par rapport à notre sentiment de tristesse à la famille Leuch et Mangado, naturellement, qui ont perdu une personne, naturellement, qu'elles aimaient. Et notre tristesse avec ces gens et notre prière aussi. Et surtout, comme membres de la même famille, un appel, une visite pour soutenir ces personnes dans ce moment difficile. Une chose que je dois dire aujourd'hui, parce que c'est important, une autre chose que j'ai dit quand j'ai commencé ici, c'est que nous puissions prier Dieu de nous donner au moins l'opportunité, dans cette année ecclésiale, deux ans ou une année, de trouver au moins une personne avec qui nous puissions étudier la Bible avec. Et Dieu a exaucé cette prière à au moins un membre de cette église. Il m'a dit cette semaine, Dieu m'a donné l'opportunité de connaître quelqu'un et je vais commencer à étudier la Bible avec cette personne. Et non seulement ça, mais la voisine a su ça et veut aussi étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Amen! Voilà, c'est à nous de chercher, de demander, Jésus a dit, et alors il va faire le nécessaire. Et là aussi, c'est dire quelques mots par rapport au grand espoir. Nous l'avons, nous connaissons, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Alors Dieu nous a donné cette opportunité d'inviter les gens pour cet événement que nous allons avoir ici à l'église. Une salutation toute spéciale, toute spéciale. Je vous oublie maintenant, les membres de l'église, et je salue au nom de Jésus ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, qui nous visitent peut-être pour la première fois. Vous êtes très bienvenus, c'est votre maison, et nous voulons vous voir ici d'autres fois avec nous. Donc, merci d'être là. Je ne peux pas passer sans dire que j'ai là avec nous une de mes profs, Geneviève, qui est là. Et je n'ai jamais, jamais pensé de prêcher à une de mes profs. Et voilà, voilà, elle est là. Et c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je vous ai dit bienvenue, bienvenue. Bon, notre thème pour ce matin, malgré les pertes que nous avons eues cette semaine, mais j'avais pensé au thème avant ces choses, et là, nous le trouvons dans le chapitre 15 de Luc. Je voudrais vous inviter à ne pas perdre l'habitude d'avoir vos Bibles avec vous, que ce soit électronique, que ce soit écrite. Si vous l'avez tout dans la tête, c'est bon aussi. Mais sinon, vous apportez avec vous pour nous accompagner. Alors, dans le livre, l'évangile de Luc, le quatrième, le troisième des évangiles, le chapitre 15, c'est des histoires très connues, et je vais simplement relever pour nous ce matin, trois, quatre aspects pour le moment que nous vivons maintenant. Alors, je vais lire avec vous d'abord le verset 10. De même, de même, je vous le dis, il y a de la joie. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répond. Est-ce que vous pouvez montrer la joie? Qu'il y a ici aussi. Il est au ciel, Gino. Il est ici aussi, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul, c'est pas un seul, il y a trois. Alors, quand est-ce que Jésus a dit ces mots? Bon, il a dit ces mots parce qu'il a raconté trois histoires intéressantes qu'au commencement, ce n'est pas du tout intéressante, c'est perte. Des gens qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose. et la première, vous connaissez bien, il y a un berger qui a 100 brebis et alors il y a une qui s'égare, loin, et ne sait pas comment retourner. Alors, il faut qu'il aille la chercher pour ramener. La deuxième, il y a une dame qui a 10 pièces d'argent perd une et va tout faire, tout faire pour trouver aussi. Naturellement, si vous allez calculer cette pièce d'argent dans la Bible, ça ne veut rien du tout pour nous, aujourd'hui, mais pour elle, c'était vraiment important, parce qu'elle a tout fait pour trouver. Et, troisième histoire, il y a un père qui a deux enfants et un dit, je voudrais profiter de mon héritage avant que ça soit à moi. En réalité, ça se devrait faire seulement après la mort du père. C'est comme dit, je te considère mort déjà. Terrible, hein? Je veux mon héritage. Et il part avec. Il part avec. Bon, on va? La perte. Ça arrive à nous tous de temps en temps. N'est-ce pas? Le deuxième point de toutes ces histoires, c'est la recherche. Le berger sort pour chercher la brebille perdue. La femme va tout faire pour trouver. aussi. 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 la troisième, il n'y a pas action d'aller chercher. La troisième, il y a une attente. le père le père est là et il attend. Et il attend. Mais la Bible dit qu'il était perdu, il a été retrouvé ou bien il a trouvé son chemin de retour. N'est-ce pas? et là, naturellement, il y a la quatrième chose que nous devons voir de cette histoire. C'est la perte, aller chercher, trouver. Et la quatrième chose que je voudrais rester un petit peu plus là, c'est le résultat de tout ça. Pour la première histoire, le verset 6, quand le pasteur a trouvé ce qu'il avait perdu, il invite ses amis et il dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé celle qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi. » La deuxième, la femme, va trouver aussi sa pièce, ce qu'elle avait perdu et l'action, c'est la même c'est la même « Réjouissez-vous avec moi. » J'ai retrouvé, j'ai trouvé ce que j'avais perdu. Et la quatrième, la troisième action, la manière de fêter aussi ce que se passait là, ça c'est la même chose. La même chose. le père n'est pas allé chercher l'office. Mais le fils là-bas où il était, il est possible que quelqu'un passait et connaissait la famille et disait « Écoute, ton père t'aime. Ton père t'attend. » Et un autre jour, il est en train de, parce que nous savons, il a tout gaspillé, alors la famine est venue aussi, est-ce que vous pouvez imaginer combien de temps il a pris pour gaspiller tout ce qu'il avait, je ne sais pas combien exactement. En Égypte, c'était sept ans et sept ans de famine, quatorze ans, en plus, voilà, voilà, quelques années, il était là. Et quelqu'un passait et disait « Écoute, ton père est toujours là et il t'aime et il t'attend. » Et finalement, il a trouvé sa position, sa difficulté et il a décidé de venir. Alors, c'est trois choses pour nous. Nous vivons dans un monde qui malheureusement nous devons utiliser ce mot « perdu » même pour les êtres humains. C'est dur de dire, hein ? Ils sont perdus, il est perdu, elle est perdue. C'est dur. Mais c'est la Bible qui nous dit. Nous vivons dans un monde où par rapport le plan de salut que Dieu a préparé, des gens sont perdus dehors, à côté de nous. La deuxième histoire dit que dans la maison, il y a quelque chose perdu. Dans la maison, votre maison, les familles, et nous pouvons aussi aller à l'église. Pourquoi pas ? Il se peut que dans l'église, quelqu'un est perdu. Et alors, Jésus nous appelle à chercher. Et si nous prenons la troisième histoire, l'église est là, c'est comme la maison du Père, et il y en a ceux qui sont partis. Et vous passez quelque part où il est, où elle est, et vous dites, écoute, l'église, la maison du Père, est toujours là-bas. elle est toujours là-bas. Et je prie Dieu que nous soyons capables de dire, écoute, la maison du Père est toujours là-bas et elle t'attend. Écoute, la maison du Père est toujours là-bas et elle vous aime. Parce que c'est ça, c'est ça qui a aidé ce jeune homme à revenir. De savoir que chez son Père, même les employés étaient aimés, respectés, aidés. Alors un jour, il a dit, tiens, ils ont tout ça. Mon Père est le même. Il m'aime. Il m'attend. je vais retourner. Et j'espère que pour nous, il n'y a rien de nouveau, je ne dis rien de nouveau là, mais que ça puisse réallumer dans notre cœur cette réalité de ceux qui sont partis et nous pouvons trouver ces personnes, rencontrer ces personnes et dire la maison du Père est toujours là-bas et il vous aime et nous, nous vous aimons. Et un jour, peut-être, ça pourra toucher le cœur et les gens vont réfléchir et voir et voir que il y a toujours l'amour à la maison du Père et qu'il puisse revenir. Alors, mon principal point pour ce matin, c'est la joie. Le fils est venu, le Père a dit, mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. Et ils commencèrent, la Bible le dit, le verset 24, et ils commencèrent à réjouir. À réjouir. Alors, mes frères et sœurs, mangeons et réjouissons-nous. Je vais essayer de l'autre côté. Alors, mes frères et sœurs, mangeons et réjouissons-nous. Parce que nous avons trois brebis qui ont dit, Seigneur Jésus, je t'aime parce que je sais que tu m'aimes. Et moi, elles ont dit, je vais me marier. nous voulons nous marier à toi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse à tous pour reparler l'aide du Saint-Esprit, permettre que ça réallume dans notre cœur le désir de chercher quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse que cette décision soit pour toujours. Amen. Que Dieu nous bénisse à tous. Amen. au revoir. Sous-titrage